Mathéo est un petit garçon plein d'énergie, mais à l'école, il ne parle pas. Ses instituteurs se sont inquiétés, il a été orienté vers le centre expert autisme avant d'être diagnostiqué et pris en charge par une même équipe de spécialistes. Ce sont les personnes qui connaissaient Mathéo depuis le début et qui suivent jusqu'à maintenant. Désormais, le diagnostic se fera toujours dans le centre de référence, mais la prise en charge sera dissociée. Dans un premier rapport, l'agence régionale de santé avait critiqué la gestion du centre expert, provoquant la colère de parents. Dans un nouveau rapport, l'efficacité économique est réévaluée favorablement, mais au final, la décision est la même. L'ARS a décidé de remanier parce qu'il y avait des gros défauts de gestion. L'ARS reconnaît que ces gros défauts de gestion n'existent pas, mais l'ARS continue à vouloir remanier. L'objectif de l'ARS, c'est en fait de rentrer dans un cadre légal qui permet de poursuivre l'activité, jusque là financée de façon expérimentale. Il faut coller au plan autisme, aux orientations du quatrième plan autisme, un diagnostic qui est fait par un centre de ressources autisme, qu'on appelle localement un centre expert pour les plus jeunes enfants. Donc ça, ce n'est pas du tout remis en cause. Et puis après, un accompagnement intensif qui est fait par un service médico-social. On rentre dans des financements de droits communs, avec des structures qui sont autorisées pour 15 ans, 15 ans renouvelables, et donc on rentre tout à fait dans le droit commun. Un financement supplémentaire est même annoncé pour la Creuse et la Corrèze. Mais pour les parents, des questions demeurent sur la continuité de la prise en charge et sur le travail de recherche que le centre expert avait débuté. L'enjeu est majeur, un enfant sur 100 est concerné. L'enjeu est majeur, un enfant. C'est tout à fait.